Le décret de l'imbogeage de la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, maître Fatima Touyari Souma lu aujourd'hui à la radio télévision d'Etat, ne finit pas de révéler les surprises. Selon des sources proches de la famille, Me Souma aurait présenté une lettre de démission qui a enclenché la première vraie crise du gouvernement de la transition. Recrutée de son cabinet de notaire privé pour être nommée ministre de la Justice du gouvernement de transition dirigée par Mohamed Béavogui, maître Yari Souma avait la réputation d'être une femme de principe, très à cheval sur la loi. Mais depuis sa nomination des conflits de compétences et de personnalité ont fait que cette séparation était inévitable, selon les observateurs. Elle avait eu l'audace de dénoncer en plein conseil des ministres qu'aucun membre du gouvernement n'a fait une déclaration de ses biens, et fait remarquer que c'était une violation de la loi. Muiari Souma, une femme au caractère bien trempé aurait accumulé les frustrations, selon plusieurs cadres consultés. Notamment, les décrets de nomination de cadres, dans son département sans la consulter l'apparence d'un gouvernement parallèle à la présidence qui lui bloquait tout accès au président, le changement de nom de l'aéroport. Son grand-père Amara Souma aurait été une victime du premier régime. La liste des membres de la CRIEF, cours de répression des infractions économiques et financières, une juridiction créée par le chef de l'agent pour la répression des infractions à caractère économique ou financier, qu'elle a présentée aurait été modifiée sans son consentement la dernière convocation des magistrats chez le président par le secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Kamara en la sautant, ce qui a entraîné une lettre caustique publiée dans les médias. Par ailleurs, il y a eu une série de réunions de famille, qui seraient à la base de cette démission, puisque la famille ne se sentait pas en harmonie avec l'apologie à tout vent de l'ancien président Sécoutouré selon des sources très proches de la désormais ex-ministre. Le conflit avec le ministre secrétaire général à la présidence, le tout-puissant colonel Amara Kamara, Le conflit avec le ministre secrétaire général à la présidence, le tout-puissant